et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de round 2 total war toujours avec le dlc rise of the republic et on se retrouve et bien pour la suite de notre petite aventure qui se passait pas trop mal on avait le taras qui nous faisait un peu chier avec ses agents il n'y a pas que lui d'ailleurs il y a une région aussi notre allié s'est globalement fait repousser de sa zone il a perdu ça il a perdu ça tout ça s'appartient à rome donc en fait il a été complètement décalé là si je me gourde pas voilà il a ça il a perdu ça notre allié est en train de décéder en fait j'ai l'impression ce qui ne nous arrange pas bien sûr nous on est condamné à rester là encore quelques tours pour se remettre parce qu'on a quand même bien souffert il faut qu'on convertisse les bâtiments pour avoir un peu de de renfort ouais globalement c'est pas ouf on est on n'est pas dans une situation idéale on a plein de blé par contre ça c'est cool je crois que c'était parce qu'on avait dû piller une vide ou un truc du genre je ne sais pas en tout cas on va prendre une tech alors ici on a la possibilité de faire ce truc là qui joue sur les agents et qui nous donnerait plus un ordre public partout il faut absolument qu'on joue plus les agents faut que je regarde qu'est ce qui permet de recruter des agents ça serait pas des bâtiments de ce genre là genre il nous faudra des espions des trucs du style il ya moyen ou pas il nous faut mercenaires alloués mercenaires alloués c'est là permet de recruter des espions dans toutes les provinces ah bah du coup on va on va faire ça on va complètement faire ça ça prend trois tours dans trois tours on pourra commencer à avoir des espions ce sera pas mal et pour l'autre il faut quoi influence des étrusques oh putain c'est loin ça par contre ok donc on va essayer d'avoir des espions pour faire un peu d'assassinat ce sera déjà pas mal au moins un quoi donc ici on se remettait ici on avait des trucs ici on avait des troupes qui se recrutaient dans l'idée d'aller éventuellement amener des renforts nos armées sont globalement pas ultra puissante malheureusement mais la priorité je pense que ça va vraiment être ici de renforcer la garnison de cette zone ça ça nous donne beaucoup plus de garnison et en plus ça nous donne du blé beaucoup de blé on va partir sur cette ville là sur améliorer un petit peu notre capitale parce qu'elle va se faire fatalement défoncer un moment faudra également améliorer capua si on peut mais le problème c'est que c'est pas ouf capua quoi il nous faudra une tech pour pouvoir améliorer ça ça donne pas de garnison là il n'y a rien qui donne de la garnison on a déjà le truc qui donne de la richesse pour l'agriculture je pense pas que ça s'accumule du coup on va prendre c'est une zone où on recrue donc on va prendre quand même le bois de ma mère cela pour avoir les bonus de recrutement c'est pas si mal l'ordre public commence à être enfin acceptable dans cette zone ça fait plaisir et ici nous reste un bâtiment à convertir ici on avait dit on va peut-être l'attaquer tout de suite lui on avait dit qu'on attendait deux tours on va être à moins 60 qu'est ce que ça donne l'ordre public les insatisfaits partent en rébellion il ya plus 54 quand même donc si on l'enlève on va être complètement complètement loin loin en dessous de zéro personnages moins cinq différences culturelles les taxes les esclaves les raids ah oui il ya eux qui raident en plus ouais fait chier donc ils recrutent pas ils raident mais je crois qu'ils recrutent automatiquement le problème c'est que si je les défonce pas ils vont aller taper sur cette ville là il faut encore deux tours pour qu'elles se remettent et on a quand même un peu de la merde faut bien l'avouer du coup tant pis on va reprendre deux montagnards ici histoire de tenir une ligne quoi et on est parti on gagne plein de blé ce qui est une bonne nouvelle le problème c'est que c'est principalement parce qu'on a des des troupes de merde je vais pas se le cacher ici on a une flotte de notre allié qui n'a plus de port d'attache apparemment il va abandonner ce front là je pense il n'a aucun intérêt à faire autrement faut qu'il arrive à tenir sa nouvelle capitale alors populace soucieuse en lucanie oui bah ça remonte à cause du vin alors un agent ennemi n'a pas réussi à subvertir une des colonies il a pu récupérer le coup de sa tentative donc c'est ceux qui continuent de faire chier ici on a recruté des gens on a construit des trucs les élevettes ont été détruits très très bien et on a des gens qui ont échoué mais qui apprennent quand même alors on va essayer de se débarrasser d'au moins une personne 49% de chances de le blesser on va tenter avec un peu de bol de toute façon il faut qu'on essaye de se débarrasser ouais voilà on a déjà un de moins qui va nous faire chier parfait ce sera toujours ça de pris tu peux pas retourner j'imagine dans la ville non ici on est remis il faut vraiment qu'on se débarrasse d'eux par contre il faut y aller donc on va y aller alors ouais bah entre nos renforts et ça on va le faire en auto c'est que de la cave ça va être très chiant comme bataille donc on va se mettre en mode équilibré comme on a quand même pas mal de frondeur ah mais par contre faut me les tuer là restant 313 non non faut me les buter c'est con putain ils sont pas morts va falloir qu'on les poursuive nous de notre côté ouais bon ça va on est en état voilà on se met en mode agressif cette fois et on les achève parfait on va les relâcher parce que ça coûte pas cher et que ça nous fait de la thune du coup on est à moins 1 ça va c'est pas ouf on va revenir là et du coup on va être en positif parfait le temps de se refaire alors notre armée a monté de niveau on peut prendre disciple du camp 3 ce qui me va très très bien et notre chef de faction du coup a monté de niveau et peut prendre une nouvelle compétence alors qu'est ce qu'il a de beau plus un zèle moins 10% de morale pour toutes les unités ennemies j'aime bien l'idée de ce truc sinon on pourrait prendre le niveau 3 de ça moins 30% de résistance à l'occupation étrangère c'est pas mal également mais je pense que le moral est plus intéressant beaucoup plus intéressant du coup ce qu'il faut c'est que ici on aille échanger des troupes comme c'est que ouais si je me mets en marche forcée peut-être ça passe ouais ça passe on va aller filer ces troupes là à lui là il n'y a pas de danger immédiat de l'autre côté hop 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 voilà comme ça on aura une armée un peu près plus en état déjà 15 personnes avec de quoi gérer un peu notre ligne est pas trop mal on manque de lancier dans cette armée malheureusement mais on va pas tout avoir ici on a pas encore terminé de convertir le terrain d'entraînement mais quand ça sera fait on devrait être mieux on va passer au niveau 2 ici histoire d'avoir des murs un peu plus costauds et comme ça on pourra se permettre de sortir notre armée pour avancer et on coupera en deux du coup ici là ici comment ça se passe est-ce qu'il y a un siège ? non il n'y a pas de siège par contre vu le plus 20 de bonheur il doit y avoir une rébellion quelque part donc il va peut-être pas tarder à y avoir un siège ici bah on va être plus ou moins obligé de les garder là on va voir si eux avancent on va peut-être pouvoir leur sauter dessus au vol de l'autre côté comment ça se passe est-ce que des gens genre rome là ils veulent toujours pas un petit euh non ils peuvent vraiment pas nous saquer moins 42 quoi parlez vite mais ne vous attendez pas ensuite à du bon vin pour votre gosier desséché vu le texte à mon avis ils veulent pas de nous un petit pack de non agression non c'est mort euh bon bah eux du coup ils vont pas tarder à décéder carthage euh ils font chier à même pas vouloir un petit euh euh un petit accord commercial ça me ferait bien plaisir on va peut-être leur proposer un paiement on va voir ils font même pas de contre-off ils s'en foutent totalement est-ce que des gens voudraient éventuellement une paie salutations ne perdez pas de temps avec des mots inutiles et songez donc à alors le problème c'est qu'ils sont alliés mais c'est une alliance défensive hein c'est pas une alliance militaire donc on pourrait peut-être faire des paies avec des gens genre eux là ils sont à l'autre bout du monde ils font un peu chier je vous salue et vous accorde ils veulent pas de paie logique euh les terrasses ils sont où ? là ils sont là Syracuse Syracuse tu voudrais pas un petit accord commercial ? je suis honoré de recevoir cette ambassade Ranafout et eux et Taras qui sont la puissance du coin hein on voit bien même Rome est à poil à côté d'eux ils ne voudront jamais un traité de paie donc pour l'instant on a éventuellement un traité de paie avec les crotons mais c'est encore ceux qui nous intéressent le moins et nos alliés sont en train de crever eux on a un pack de mon agression mais ils vont très vite décéder face à Rome je pense et puis bah les frontants là sauf s'ils arrivent à à sortir de leur merde et à grossir à mon avis ça sent le pâté pour eux aussi ici ici est-ce qu'on peut recruter un petit montagnard de plus ? histoire d'avoir un petit montagnard de plus et de faire plus de reconstitution et au prochain tour on va sortir on va laisser cette armée là en défense avec la garnison ça devrait suffire donc là ils se baladent normal alors qu'est-ce qu'il se passe ? renversement putain il continue de rallier les esclaves ce con là du coup forcément ça gueule alors on a terminé des mines on a recruté des troupes on a trouvé un mec qui est un ennemi en plus mais pour l'instant on peut rien y faire lui je me demande si je l'enverrais pas plutôt par là-bas en fait genre là histoire de protéger d'une éventuelle contre-attaque parce qu'ici ça tiendra y'a pas trop de problèmes c'est des bâtiments purement militaires ici il se met toujours pile poil à l'heure de portée il calcule bien là faut vraiment qu'on se débarrasse de ce con par contre 51% de chance allez on y va ennemi assassiné parfait c'est très très bien ça très 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 bien et on a gagné un niveau du coup alors c'est peut-être le moment d'améliorer un peu les trucs d'assassinat plus 4% de chance de réussir un assassinat plus de chance de blesser les ennemis en autodéfense on va prendre ça donc avec cette armée là là c'est à moins 4 quand on sort ça donne quoi ? moins 12 ouais ça devrait tenir parce que le rallier les esclaves va disparaître normalement au prochain tour on pourrait aussi faire ça pour aider un peu alors on va commencer à avancer par là bas c'est l'hiver donc on va rester dans notre zone pour l'instant mais on va aller jeter un oeil un peu à ce qu'il se passe si on arrive à prendre cette ville là on aura sécurisé la province et terminer notre mission et comme normalement on a les deux objectifs secondaires on devrait se faire un max de blé et en plus on aura un espion donc du coup il faudrait peut-être convertir ce truc là pour qu'il arrête de faire chier il faudrait aussi améliorer ça alors il nous faut le truc qui donne un max d'ordre public ça ça donne de la richesse et de la croissance ça ça donne de la richesse pour vraiment de l'agriculture il nous faut ça il nous faut ça voilà ici on a du plomb c'est cool et de l'or c'est plutôt riche cette province je sais pas ce qu'il y a dans celle là on va voir mais on va s'en rapprocher assez vite je pense que notre armée est tout à fait à même de la faire tomber elle est quand même plutôt pas mal ici on va tenir la ligne on commence du coup à voir quelques bah même pas mal de renforts ici il y a une réunion d'agents quoi ça c'est quoi c'est des alliés ça c'est des ennemis ça c'est des ennemis ok très très bien bon bah on va terminer le tour et on devrait pouvoir bientôt recruter des unités assez intéressantes dans le coin là alors lui c'est un taras encore ah bah ça doit être le mec que j'ai blessé tout à l'heure qui vient faire chier qui est déjà revenu il joue énormément les agents le taras là c'est un peu chiant ok donc là il se regroupe alors eux ils veulent une alliance défensif vous êtes en guerre contre rome les gars non et en plus je vous paye pas pour ça je suis bien désolé mais c'est pas possible hors de question qu'on se retrouve entraîné dans une guerre contre rome quoi merci alors on a terminé notre recherche on va donc pouvoir recruter des espions c'est parfait putain par contre ici avec tout ce qu'ils nous font leurs enfoirés d'agent là c'est un peu le drame hein faut qu'on aille en buter quelques uns est-ce qu'on est à portée ? on est complètement à portée donc on va aller s'occuper de ce con hop un petit assassinat dans sa tronche parfait ennemi assassiné il veut bien décéder s'il te plaît et du coup ce qu'on va faire c'est que normalement avec notre tech on peut recruter un espion bon alors qu'est-ce qu'ils font de beau dans leur vie ? plus sain pour tous les attributs plus sain de chance de succès pour toutes les actions putain c'est pas mal euh non on s'en s'en fout plus 3% de chance de réussir un renversement moins 5% de coup pour effectuer toutes les actions Rano parce que c'est un assassin donc très clairement on veut L et au prochain tour on va commencer à aller tuer des gens parce que ça va bien deux minutes donc du coup on va repartir dans ce truc là parce qu'on va commencer à jouer les agents donc ça va être très intéressant d'avoir moins 35% de coups etc le recrutement ça servira pour les prochains là je le prends l'espion tout de suite tout simplement parce que quand on aura débloqué d'ailleurs je pourrais en prendre un autre mais quand on aura débloqué la mission là ça va nous en donner un automatiquement donc autant qu'on les achète avant de la débloquer tout simplement et ici et ben on va aller assiéger dans le coin pourquoi tu t'arrêtes ? bah oui il y a une ville t'es con c'est un peu l'objectif en fait alors il y a plein de monde il y a plein de monde mais celle là on va la faire pour le plaisir quand même de la faire pas faire que des batailles automatiques ce serait dommage on va donc donner l'assaut à une ville côtière et on aura coupé l'Italie en deux parce que bien sûr on va la gagner j'entends bien donc une fois de plus on va devoir s'appuyer sur les rues pour essayer de passer dans le dos et optimiser nos fondeurs on a également de la cavalerie cette fois ce qui va changer un petit peu de d'habitude euh... ouais on va attendre c'est bon voilà du sec c'est pas mal alors à quoi ressemble cette cité ? donc il y a un grand espace ici sinon il faut faire le tour là on peut pas passer, il faut faire tout le tour par là on va peut-être plutôt attaquer sur ce flanc c'est quand même plus facile d'éventuellement se répartir parce qu'ici il n'y a qu'un seul endroit pour passer ou alors il faut faire le tour par là là il va avoir un peu plus de mal à tenir la ligne mais euh... il avait quand même pas mal de hoplits donc les hoplits ils vont faire le taf mieux vaut éviter les grandes lignes on va passer par là on va passer par là hop, vous et vous euh... la cave cavalerie légère on verra si on peut lui faire faire le tour pour aller s'occuper des... des gens qui ont besoin d'être décédés alors... avançons jusque là vous allez avancer derrière et les frondeurs ils vont avancer devant et le général il va avancer aussi parce qu'il y a besoin d'avancer c'est moi qui me charge là ? ouais on dirait qu'il me charge complètement en fait alors arrêtez vous les gars c'est parti ! les frondeurs vous allez vous foutre devant toi aussi tu t'arrêtes merci windows de ne pas faire chier vous vous courez vous mettre en position parce qu'ils vont être quasiment à portée déjà donc je veux que vous les allumiez le plus vite possible la cave du coup elle va se placer par là pour être prêt à agir ils sortent hein moi je prends je les accueille merde les toxod vont commencer à tirer avant nous malheureusement est-ce que vous êtes prêts et que vous courez pour rigoler ou pas ? oui complètement ils sont prêts et ils courent pour rigoler, parfait alors euh... je veux que vous m'allumiez les toxod par contre feu voilà on va se débarrasser très très vite de ces enfoirés alors ici ils sont en train de charger avec des hoplits on va envoyer nos propres mecs de face parce que les montagnards italiques ils sont absolument pas faits pour hein bien sûr ici on dirait qu'ils protègent ces mecs avec des boucliers ça c'est intéressant pause deux secondes là nous réfléchissons un peu on a nos troupes les plus efficaces qui sont là on va leur demander de courir en ligne vous vous allez plutôt courir là et là et vous mettre genre en ligne dans le coin d'abord ici puis après là voilà eux ils vont tenir deux secondes hein ça ira bien les montagnards italiques ils vont se placer par là donc là les toxod devraient mourir assez vite c'est la bonne nouvelle alors on a quoi inspirer ? tu vas inspirer ces enfoirés ici on va se mettre en mode garde pour encaisser la charge et ici on va essayer de taper dans leur dos c'est une ancienne milicienne de merde stop les gars est ce que vous foutez ? arrêtez vous arrêtez vous arrêtez vous donc là on va essayer de passer dans leur dos et de les choper dégage toi notre cave là notre cave derrière là c'est complètement à poil il y a rien pour protéger donc beau vous vous tirez sur ces gens voilà la cave elle est partie ici ça devrait tenir notre général il fait le tof là voilà et on est chargé dans leur dos donc du coup ça cède rapidement ici on va également charger dans leur dos si on peut avec tout ce qu'on a ça devra aider les hoplites à changer d'avis sur leurs possibilités tactiques ici vous y allez donc les lanciers miliciens ont cédé très vite ça c'était des hoplites légers alors ce que j'aimerais bien c'est qu'eux ils tirent si possible là-dessus mais je suis pas sûr qu'ils auront un bon angle ça c'est quoi ça ? ah ça c'est les petites saloperies qui font le tour enfin qui sont sortis des bateaux donc il a eu la bonne idée de séparer ces hoplites légers de ces archers donc du coup on va complètement en profiter ok ici on leur met des tatanes la bataille tourne en notre faveur bah je vois qu'elle tourne en notre faveur les seuls pour l'instant qui souffrent c'est ceux qui sont là alors eux ils ont réussi à passer tiens ils ont chargé pour charger nos frondeurs c'est quoi ça ? n'importe quoi reculez les gars de toute façon vous êtes pas là pour tirer donc vous tirez cassez vous notre général va s'en occuper on va le mettre en mode massacre on va demander un petit peu d'inspiration là ici on va enlever la garde et on va leur demander de charger dans le dos de ses lanciers ah on a notre mec qui est devenu taré là tant qu'à faire on va faire ça allez ici vous me les finissez bah vous vous avez terminé le taf où est l'infanterie légère ? alors qu'elle s'occupe de sa optique léger vous par contre halte au feu halte au feu halte au feu ici on les cerne de partout on va les défoncer voilà il devrait céder très très vite voilà nickel le général il a cédé il reste plus que des toxotes là qui résistent pour on ne sait quelles raisons et c'est fait parfait allez les mecs ils deviennent peut-être fous mais ils font toujours le taf 191 morts quand même c'est quand même plutôt propre même les montagnards italiques en chargeant de dos ils se sont pas mal démerdés en face on a tiens étrangement c'est même des opliques légers qu'on fait le plus mal le général on a réussi à l'éliminer assez rapidement ça fait plaisir la milice bon bah la milice voilà elle s'est faite défaire avant même d'arriver au corps à corps limite donc pas de miracle alors est-ce qu'on peut voir en speed populace soucieuse ? non c'est là zut je voulais voir ce qui était possible alors c'est une victoire décisive on va se contenter d'occuper en espérant que ça ne gueule pas trop donc là normalement on a deux provinces entières celle-ci et celle-là parfait on va tout de suite convertir alors ça par contre on va le détruire parce qu'on en a pas d'intérêt on en a déjà une qui se termine là est-ce que je peux le détruire ? merci et ça on va le convertir en une des poissonniers ouais allez de ce côté-là on aura un port quoi que non c'est con il nous faut un port un port militaire de ce côté-là au moins un sinon ça veut dire que nos bateaux militaires devraient faire tout le tour le cas échéant ce qui est un peu triste ok donc ici on devrait tenir land public ça va c'est pas ouf mais ça va et au prochain tour on va garder un peu de blé on devrait pouvoir embaucher des troupes un peu plus potables grâce à ça bon notre mec qui était là là il va se mettre en marche normale et il va aller dans cette petite cité on gagne masse de blé ça fait super plaisir on va peut-être recruter quelques troupes il nous faut surtout des lanciers donc on va prendre quelques lanciers, quelques infanteries légères et un peu de frondeurs pour avoir une armée à peu près équilibrée pour défendre dans le coin et on peut mettre un édit du coup on peut mettre un édit alors qu'est-ce qu'on a ? plus d'impôts plus de loyauté aux partis politiques alors j'ai toujours pas trouvé comment remettre des gouverneurs je sais pas je dois rater un truc absolument énorme mais j'ai pas trouvé comment on fait plus d'ordre public, plus de nourriture, plus de croissance moins de coût des... ouais on va prendre la croissance et le coût de recrutement d'ailleurs on a quoi ici ? techniquement moins de coût de recrutement et plus de croissance ok pareil ouais faudra que je trouve quand même comment faire pour gérer pour gérer quoi parce que c'est quand même un petit peu merdique on peut adopter des gens ouais et notre héritier est encore mineur ça c'est intéressant on peut adopter lui 4 4 3 35 ouais il est bien on va adopter lui hop là et donc on a maintenant brutus qui est avec nous et bah c'est pas ici visiblement non plus qu'on met des trucs donc je sais pas du tout comment on rend des gens gouverneurs c'est assez particulier c'est assez particulier là on a que des générales alors lui est politicien donc il sert à rien pour l'instant rétracter l'onglet personnage non il a plein de traits très très bien je peux pas lui demander de se suicider c'est le successeur du parti je sais pas comment on fait pour mettre un je sais pas comment on fait voilà tout simplement c'est pas grave on va passer là dessus pour l'instant et on va passer le tour normalement on devra se faire un max de thunes ça devrait inquiéter un petit peu si ce n'est les taras au moins leurs alliés en espérant que ça inquiète pas suffisamment Rome pour qu'ils décident de nous attaquer alors les frontans ils font je ne sais quoi avec leurs troupes à leur place j'essaierai d'étendre n'avez-vous pas remarqué qu'un mariage dûment signé et considéré alors eux non toujours pas non non toujours pas d'alliance défensive avec vous à sa place j'essaierai de renforcer ma position sur son autre cité là parce qu'il a plus que ça quoi alors demande des bergers qu'est-ce qu'il se passe les officiels s'amenit se rassemblent à la demande des bergers les pâturages s'amenuisent à un rythme inquiétant bientôt les moutons n'auront plus rien à manger il faudra tuer une partie des bêtes alors qu'est-ce qu'on fait seule la piété et le sacrifice nous seront salutaires on exporte des moutons on rase des forêts non on va exporter des moutons et on a terminé notre mission on gagne donc 6600 et un espion c'est parfait et il faut du coup qu'on détienne complètement 4 provinces maintenant et nos objectifs sont rechercher l'avantage de l'esclavage et construire un atelier de bronze parfait alors on va commencer par les choses importantes à savoir buter ce mec ah on a pas assez malheureusement on peut essayer de le manipuler si ça passe ça fera un peu d'xp si ça passe pas il sera décédé c'est pas grave ok parfait on a réussi à l'entraver on va passer level 2 du coup c'est nickel alors l'assassinat c'est où l'assassinat ? là il y a une belle tête là voleur voleur et les auxiliaires d'un agent ennemi tout en réduisant ses chances de succès puissant d'auxiliaire volé ok cachette plus de chances de réussir une embuscade fournisseur plus de reconstitution d'unité ok moins 10% de cul de recrutement des agents dans une province locale mais il faut être déployé c'est un peu pourri il n'y a rien pour le il n'y a rien pour l'assassinat sur le premier niveau donc du coup c'est où après ? gardien ? non spoliateur ? non coordinateur ? non tracker ? non pillard ? non mortel débloque l'action assassinée débloque l'action assassinée ah mais en fait on ne peut pas assassiner avant d'être en 666 sérieux ? c'est un peu merdique c'est un peu merdique ça du coup on a quoi ici ? faut se déployer c'est un peu chiant plus un zèle plus de chances de succès pour les actions oui bon on va prendre ça et moins un tour pour récupérer des blessures ou plus un de ruse on va prendre la ruse pour l'instant parfait ! alors on a fait quoi ? merde j'ai cliqué n'importe où on a publié un edit très très bien on a des gens qui sont pas contents en Lucanie ça devrait se régler j'espère assez vite on a recruté des gens très très bien on a construit des bâtiments qui du coup doivent enlever de l'ordre public c'est pour ça que ça gueule alors que c'était pas prévu que ça gueule bien sûr ce qui veut dire qu'ici on va faire une enceinte sacrée ça si je le construis ça fait plus de blé mais ça fait pas du tout d'ordre public malheureusement donc du coup c'est un peu pourri donc ce qu'il faudrait c'est qu'on recrute des troupes en fait tout simplement genre quelques lanciers ici et puis quelques lanciers là voilà ça devrait aider à calmer un petit peu le jeu et du coup on va mettre le truc d'ordre public parce que j'ai pas envie que ça pète alors avec tous nos sous est-ce qu'on pourrait pas faire des trucs cools ici on va améliorer cette ville déjà parce qu'elle est un peu trop fragile ici on va se rajouter un petit peu de garnison ici on recrute des troupes on va en recruter d'autres on va recruter un peu de cave de l'unité un peu plus efficace on pourrait améliorer ça on va complètement le faire on pourrait améliorer ça on va complètement le faire et on est pas mal alors non on va peut-être pas améliorer ce bâtiment là tout de suite on va voir si on ne peut pas déjà s'occuper de se débarrasser de ce con 73% de chance de truc positif ça me va bien en avant et on a réussi à l'assassiner carrément c'est parfait il commence à être très efficace Marcus là il a fallu un peu de temps mais c'est pas mal on a notre espion ici qu'il va falloir qu'on oublie pas donc à faire et donc il va falloir qu'on choisisse notre prochaine cible donc ici on a lui on voit sa ville tiens c'est cool maintenant qui a l'air pas si mal on dirait qu'en fait ça c'est ouais ça c'est des rebelles ça en fait il s'est fait reprendre sa ville par des rebelles en fait sinon il y a les crotons à côté qui sont je pense gérable on va essayer de laisser notre allié s'occuper de ça est-ce qu'on peut lui donner des objectifs de guerre j'ai jamais regardé ouais on peut complètement lui dire on peut lui dire vas-y attaque ça mec peut-être qu'il arrêtera de faire n'importe quoi et qu'il essaiera de renforcer un peu sa position dans le coin et nous on va s'occuper de l'autre côté putain ça va tellement loin il est tellement puissant le taras quoi c'est la violence c'est la violence absolue son armée énorme pourrait très bien nous tomber dessus d'un moment à un autre donc c'est pour ça que je recrute un peu ici on devrait pouvoir tenir au moins quelques tours on a 10 mecs et des murs et ça devrait s'améliorer d'ici quelques tours par contre l'ordre public c'est pas trop ça donc on va peut-être faire ouais on va utiliser nos derniers sous pour faire un petit bâtiment qu'augmentera l'ordre public dans notre capitale ça me parait pas mal là nos bâtiments sont compatibles ouais ici il faut que je pense à améliorer ce bâtiment là au prochain tour et c'est parti ça nous rajoutera un petit peu de garnison pour envisager de se barrer le taras balade des armées donc lui on l'a entravé mais vu qu'il était déjà collé à notre ville ça fait pas grand chose malheureusement alors il a l'air de partir pas du tout dans la bonne direction donc on va voir ce qu'il fait ah je crois qu'on voit une armée taras là-bas ok ici il va retourner attaquer votre agent caché était découvert et un enfant aîné parfait et nos alliés vont attaquer la guerre demande des bergers alors on a quoi ? pénurie agricole on a gagné plein de blé par contre comme prévu bah on a plus de mouton logique les corses ont fait une confédération nuragique ok on a mis du pain et des jeux dans notre province on a recruté plein de troupes donc ça doit commencer à gueuler moins là ouais voilà plus 8 c'est parfait ce qu'il faudrait maintenant c'est que ce mec là fasse pas chier sa gueule en lucanie l'entourage grandit pour lui il a gagné vieux vassal mais est-ce qu'il peut le prendre ? plus d'ordre public partout et plus d'autorité ah bah oui il va complètement le prendre on a construit des sources minérales ici ça fera de l'ordre public en plus et en plus on a débloqué des bâtiments on pourrait débloquer des bâtiments ici alors ce qu'on va faire tout de suite c'est ça une rad avant toute chose et ensuite on va regarder nos agents qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? donc ici on peut pas l'assassiner toujours pas ce qui en fait ne nous sert à rien donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va partir en éclaireur par là-bas plutôt essayer de trouver des armées ou des villes à emmerder révèle des armées et des colonies ou des agents cachés de la faction visée révèle des armées et des colonies ou des agents cachés de la faction visée ouais on va essayer ça alors on a découvert Cyrion et Baryon très bien donc du coup on voit sa garnison ici et on voit ça c'est une flotte c'est pas des navires de transport donc c'est une vraie flotte parfait la flotte qui était dans le coin là oh non elle est beaucoup beaucoup trop loin ce qui envergne un peu c'est les rebelles grecques là je peux pas trop les laisser dans mon dos et en même temps ça me fait chier de le prendre parce que ça appartient à notre allié quoi enfin avec un peu de bol il va ramener ses armées dans le coin et arrêter de faire le con donc ici on avait nettoyé tout le monde ça c'est quoi ? ça c'est un allié ça ? bah vu qu'on peut pas assassiner avec nos espions on va ramener notre assassin par là et lui oula il y a une armée ici qui a bien souffert enfin elle plutôt qu'est ce qu'elle fait dans sa vie j'ai même pas regardé 3% de chance de réussir le renversement d'un agent plus 2 de nourriture volée à la province locale ok elle peut complètement aller jusque là, non pas tout à fait on peut essayer d'aller saboter le ravitaillement de cette armée qui est visiblement partie pour nous tomber dessus si jamais on voit qu'elle se déplace comme ça dans ce sens là on ira l'intercepter avec notre armée là qui en plus normalement est faite pour elle peut avoir des barricades et tout donc il y a moyen que ce soit intéressant nous avons fin de bataille ici, pareil, ici on va rester en renfort en attendant de voir où cette armée va et bah du coup après je pense que l'objectif sera d'aller par là d'avancer là, donc c'est Sylvion, Sipiou et Baryon ok c'est ces 3 trucs là, ces 3 provinces là à prendre on va juste attendre que l'ordre public se stabilise un peu dans le coin genre le temps de terminer, de convertir les bâtiments, d'avoir un peu de garnison, tout ça tout ça avec notre blé du coup parce qu'on gagne quand même encore pas mal de sous les gens veulent toujours pas si je leur propose un accord commercial en échange d'un paiement outroncier ça passe ou pas ? non ils en ont vraiment rien à carrer très très bien et si je propose, si je fais la même avec donc eux ils sont en guerre contre Rome les doniens, ils sont états clients malheureusement qu'est ce qu'on peut faire avec les états clients ? je crois que vous apportez des mots qui feront briller l'honneur de votre peuple dans nos yeux on peut leur demander de déclarer la guerre au Taras mais j'y crois pas trop vu que c'est des états clients des Taras du coup ouais voilà, états clients de Taras on peut leur proposer de rompre le statut d'état clients, est-ce qu'ils seraient pour ? non, par défaut non enfin tant qu'on fait un accord commercial ça me va, au moins c'est à peu près sécurisé Syracuse nous aime un petit peu moins que, enfin un petit peu plus que Carthage donc on va regarder si eux, ils seraient motivés absolument pas et les autres ils peuvent pas nous hacker donc du coup, c'est mort Rome, bah ils nous aiment pas principalement parce qu'on a des traités avec les Pelléniens mais on va pas les casser, on a besoin de sous on va plutôt recruter dans cette armée là, parce qu'elle a quand même une ligne de front qui est un peu pour Rave donc on va prendre deux guerriers du Cagnon ici ça me parait pas mal ça me parait pas si mal lui, il est en train de faire défoncer ses armées, il a deux armées pleines, il bouge pas Rome va arriver, il lui restera deux troupes à buter quoi c'est un peu n'importe quoi mais bon c'est pas grave et du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas comme d'âme à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé pour l'instant je trouve qu'on se débrouille plutôt pas mal on a réussi à mettre un petit coup au taras on avance doucement notre allié, il faut qu'il fasse quelque chose, mais je pense que ça va venir et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de Rome 2 merci à toutes et à tous !